et yo tout le monde salut bienvenue cette vidéo où on va parler un peu plus en détail de mpv et des shaders d'upscaling vous avez mentionné très rapidement sur la première vidéo quand j'avais mis du hdr sur mpv pour pouvoir convertir un peu tout en fait tout type de vidéo vous aviez en hdr et là on va parler plus en détail des shaders qui permettent d'améliorer la qualité de tout et aussi on aura un autre shader qui sera très spécifique aux animés qui utilise justement le deep learning pour pouvoir vraiment améliorer la résolution de tous vos animés sans forcément détruire les détails ou trop lisser les choses justement cette distinction qui est très importante et c'est pour ça que ces shaders seront effectivement uniquement réservé à des gpu nvidia donc juste avant de commencer une petite note si jamais timon vous avez une carte avec nvidia n'oubliez pas que vous avez accès aux nvidia rtx hdr pour les vidéos ainsi que nvidia résolution donc le super résolution donc si vous avez le pan de contrôle vous pouvez aller dans régler par ma de vidéos et cocher ces deux options donc par exemple ce sera actif sur les navigateurs et c'est ce qui va vous permettre d'avoir justement un upscaling et du hdr au moins sur les vidéos par exemple si vous êtes sur crunchyroll adn etc vous pourrez avoir quand même cette cette option de disponible mais avec un pv on va pouvoir aller beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif et qui va nous permettre de voilà d'avoir le meilleur rendu possible couvrir mpv maintenant après une chose à faire il faut le télécharger donc vous allez sur github donc vous aurez tous les liens description il n'y aura pas de souci vous cliquez sur montrer toutes les sources et vous téléchargez bien le mpv x86 64 v3 n'ont pas le d20 mais le celui ci vous le faites un vous l'extrait vous faites un extract et puis vous le retrouverez du coup là là où vous l'avez mis et vous êtes dans le dossier n'hésitez pas à lancer les updateurs qu'on voit tous tous les x temps histoire de mettre à jour le logiciel et le plugin youtube et à partir de là on va installer les shaders mais aussi à noter que le mpv vraiment mon lecteur préféré pour tout ce qui est vidéo en général et même vidéo hdr puisqu'il fonctionne très bien par exemple elle sait pas avoir des problèmes de tone mapping en hdr donc ça rendra pas comme il faut même même par exemple mpv a quelques options donc qui sont présentes nativement même si voilà je sais que bv n'est pas pas une interface super friendly on a vraiment quelque chose de très fonctionnel et c'est ça qui est important très modulable aussi et par exemple vous avez des fonctionnalités natives qui sont très qui peuvent être intéressantes parce que si vous avez un remux dolby vision mpv capable de décoder certaines certains profils dolby pour récupérer des métadonnées avoir des meilleurs détails voilà des métadonnées dynamiques que en hdr 10 tout seul vous n'aurez pas alors tout ça va tout marcher en encode hdr 10 mais vous avez quand même ce petit plus comparé à un lecteur vidéo standard donc vraiment mpv c'est très cool même si c'est un peu brut c'est quand même très efficace et je vous mettrai aussi en description le site web avec donc tous les raccourcis de base puisque la peur des fonctionnalités c'est avec des raccourcis envoyer shifty c'est que ça donc c'est voilà c'est ce que j'ai à dire c'est vraiment quelque chose très intéressant on aura trois shaders pour le mpv normal fsr cnmx va être notre shader principal pour l'upscale on aura aussi créé bilatéral qui qui est un qui est un chroma upscaler et et c'est c'est une donne scaler qui est un un shader de downscaling simplement ça va être notre base pour le mpv normal donc pour les films et les séries live que j'utilise vous cliquez sur download raw file pour les trois pour le dernier vous pouvez faire téléchargement du zip et l'extraire hop voilà on a nos trois shaders ici vous les copier vous allez dans votre dossier appdata pour cent appdata pour cent dossier mpv vous allez dans le dossier cringe dossier shaders comme ceci et vous collez les trois fichiers ensuite vous allez dans le mpv conf vous l'ouvrez hop comme ceci et vous allez copier tout simplement tout ce que j'ai mis donc tout le tout le conf que j'ai mis pour le mpv normal donc j'ai mis en gros que donc là c'est pour la liste des langues c'est voilà c'est comme ça si je mets un animé il faudrait le japon en premier langues en deuxième pour la vo fr en troisième ça c'est pour les langues des sous titres tout ça c'est pour donc le hdr donc l'injection d'agir ça ont un recalpique donc ça ce qui va se passer c'est que par exemple si vous avez un film qui va au dessus de votre maximum de l'écran automatiquement mpv va on va en fait va baisser la luminance maximale pour atteindre le max de votre écran donc là vous mettez vraiment le max de votre écran ensuite donc là on a les shaders qui sont ajoutés donc voyez on a le fsr cnx à avoir avec le shader d'amd c'est quelque chose différent et latéral et le ss imdome scaler les j'ai mis aussi les sous titres en gris parce que ce qu'on fait une injection de hdr par mpv les sous titres deviennent trop lumineux donc les avoirs en gris ça vous permet de pas vous faire éclater la gueule à cause du blanc ces options là du youtube ça permet en fait tout simplement de forcer la meilleure qualité possible lorsque vous prenez une vidéo youtube et que vous la mettez sur mpv et là donc on a le dit le univers de mapping donc la conversion en hdr donc j'ai mis moi je mets je trouve que 600 c'est pas mal pour l'univers c'est un pic je vous avais d'après le maître de maximale j'ai testé c'est pas ouf vous avez une source sdr 600 700 c'est très bien en maximum après vous pouvez faire comme vous voulez mais je trouve que ça délave trop l'image enfin tous les tous les blancs deviennent trop blanc c'est un peu chimique c'est un peu un peu mauvais et à partir de là vous êtes bon donc vous n'avez plus rien à faire votre mpv est actif et vous pourrez donc tester une vidéo où où le rendu fonctionne pour vous montrer que ça fonctionne j'ai pris une vidéo donc copyright sur youtube donc on voit déjà que le hdr est actif comme je l'ai indiqué et on va vérifier ensemble que tous les shaders fonctionnent donc j'agrandis et donc ça rend dégueulasse sur vous je suis désolé c'est à cause du rendu est parce que c'est une vidéo en sdr donc ça ça rend dégueulasse mais vous le verrez sur votre écran que ça rentre très très bien et donc vous faites shift i pour ouvrir l'osd shift 2 et on voit que les shaders sont tous bien actifs donc on a le l'upscaling le mapping voilà donc tout tout est tout est bien fonctionnel et on voit ici donc on a le bt 24 46 à ton map donc 203 601 donc on voit que le la conversion à 6 jusqu'à 600 nits si vous mettez un rendu alternatif idée lui compressera les highlights jusqu'à votre maximal mais voilà non on a en tout cas un rendu meilleur que celui de base alors ça fera pas bien c'est une vidéo 1080p là c'est aujourd'hui ça fera pas de miracle à faire c'est l'anix mais voilà vous aurez quand même un rendu meilleur et plus votre source meilleure qualité et mieux l'upscale marchera puisque il aura pas pour compenser une compression trop mauvaise qui est de base simplement en plus tarder on va passer à animer janai donc c'est notre upscaler 2 justement d'animé donc c'est ce qu'on utilise comme je vous ai dit il est recommandé d'avoir une carte graphique nvidia plutôt plutôt correct pour pouvoir en profiter façon vous le verrez dans la description vous verrez le gif qui est le gif justement c'est quand vous serez sur la page la différence avant après on voit que ça améliore affine vraiment les traits sans forcément complètement effacer les détails donc vraiment quelque chose très intéressant comme d'habitude plus votre source est de bonne qualité mieux ce sera si vous avez des bourrets de vos animés ce sera fonctionnera beaucoup mieux qu'avec des vidéos des animés version voilà en qui est en 480p extrait de vhs etc ils sont en train de bosser justement sur des bd modèles neuronaux pour les animés on va dire standard définition donc basse résolution mais t'es pas encore implémenté donc qu'il faut voilà il faudra mais voilà vous pourrez quand même faire beaucoup de choses avec les animés récents vous pensez quand même un peu de feuilleter tout ça on voit qu'effectivement il recommande des gros gpu pour pour ça donc moi je suis moi j'ai une 30 90 donc j'ai profité de balance cède mais voilà vous pourrez peut-être besoin du profil de la performance donc ce n'est pas disponible pour les cartes graphiques amd malheureusement sinon pas de tensor corps ça va faire tourner votre carte graphique pendant le vos animés 1 mais vous aurez vraiment un super rendu donc sans plus tarder vous allez dans release vous télécharger la dernière version ici donc là il est un peu lourd le fichier dès que c'est fait vous voulez vous les compressez quelque part en fait là vous avez un pv donc là c'est une station portable ou tout ce que vous avez tout ce que vous avez besoin est présent ici donc c'est une version de mpv qui s'appelle mpv net qui est une interface un peu plus digeste vous avez rien besoin d'installer quoi que ce soit le fichier de configuration dans portable config vous aurez donc vu votre mpv conf tout ce qu'à partir de là vous pouvez commencer à utiliser votre vous pouvez directement l'utiliser un le anime moi ce que je fais par exemple c'est que vous voyez j'ai j'ai mon pv normal qui est épinglé ici je le mets à gauche et votre m et ensuite vous prenez le mpv net là vous le vous mettez à droite vous savez hop gauche c'est séries films droite c'est animé et ça fonctionne directement voilà si vous voulez profiter de vos séries animés pardon en sdr ne pas de miniatur et l'image que ce soit vous pourrez directement l'utiliser pas de souci mais si vous voulez rajouter du hdr donc vous êtes en portable config mpv conf vous l'ouvrez et vous allez rajouter du coup hop donc le bloc que j'ai mis dans mes de la description et je le mets par exemple c'était en dessous de display image voilà ici tac voilà donc moi je mets 300 nits maximum pour le sdr vers hdr parce que les animés il y a beaucoup de blanc en fait c'est des dessins donc il n'y a pas il n'y a pas les mêmes contrastes qu'on peut retrouver dans la sur des choses live donc ça peut vite vite devenir très très crâner en tout cas sur ma télé c'est pas très beau donc pareil vous avez un target pic de 300 nits pour l'université de ping par contre si jamais vous avez un animé enfin animé live on va dire qui monte très haut ça va vous pouvez limiter la luminance ici à votre maximum donc ça arrive jamais par exemple arcane qui est seulement sorti et en dolby vision ne pousse jamais plus de 200 nits donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de luminance pour avoir un très bon rendu hdr mais voilà vous aurez quelque chose d'un peu plus attiré un peu plus coloré et un peu plus lumineux au moment là où ça compte en fait les flammes ce genre de choses voilà les les petites highlights vous aurez une compilation de cache au début à la première fois vous utilisez réanimé jeanai c'est normal donc faut laisser faire ça peut prendre quelques minutes et à partir de là vous aurez un rendu donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne mais c'est même cas alors les attention parce que les raccourcis sont différents par rapport à mpv normal mais voilà juste attendre un fois vous pouvez du coup mettre voilà maté ce que vous voulez en termes comme animé sur sur un pv net ça va mettre à chaque fois un petit peu d'un chargé le temps que le cache soit généré puis ça prend le cache de la vidéo c'est pas le gros cache du justement de de l'upscaler et on voit qu'on a un rendu hdr donc à gauche avec donc ce qu'il faut de ce qui est donc voilà c'est plus sera aussi plus fin donc vous vous testerez vous même et on a rendu très fin sont qui ne ruine pas les détails c'est ça que c'est ça qui est très avantageux avec ce ce shader et donc vous pouvez avoir la qualité de votre upscaler en confinant ctrl j donc on voit que l'épi d'essai d'upscaler vers de la 4k donc j'ai un profil équilibré vous allez venir ici sur launch animé janay config editor et changer votre profil bas des fruits et une 40 90 peut faire le profil qui était c'est encore plus beau moi je veux pas pour l'instant mais voilà alors shift 1, shift 2, shift 3 ne marche pas pour moi donc j'utilise pas je passe par là et en faisant donc la lettre t et shift 2 on peut voir qu'effectivement on a donc notre notre upscaler donc notre notre convertisseur en hdr oui ça monte de 203 à 300 nits moi je reste voilà pour les animés je reste quand même voilà comme je vous ai dit très conservateur ça va encore rendre super comme je vous ai dit arcane en double vision ne pousse pas au dessus de 200 nits donc quand même voilà quelque chose de beaucoup plus lumineux qu'à droite en sdr et voilà ça c'est juste des exemples mais vous pouvez effectivement l'utiliser pour tout donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour mpv donc comme on a vu on a un pv pour les films et séries live un pv pour les animés si vous êtes chez md vous pouvez essayer de chercher d'autres shaders d'upscales la logique est la même en fait vous avez juste à modifier le fichier conf en attendant qu'effectivement il y ait une solution côté côté md qui pourront en projet et cordia et si vous êtes intéressés sur le paris hdr et que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe j'ai fait plein de vidéos tutoriels qui sont présentes sur ma chaîne donc je t'invite à toutes les voir pour comprendre un peu tout ça sur la playlist du tout hdr à la suite puisque je cours certaines choses puis c'est toutes ces deux choses se mettent à jour donc c'est important de englober un peu le tout donc voilà je fais souvent les mises à jour pour approcher certaines heures que je fais ou par rapport à des mises à jour qui ont été faites sur les nouveaux outils mais voilà donc vous pourrez profiter de tout ça et puis vous verrez que le rendu est superbe de ce côté là voilà voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et je souhaite une bonne soirée salut